L'actualité en continu vous est proposée. Et bien ravi de vous retrouver chers auditeurs, sur votre nouvelle chaîne YouTube, 237 Actunet. L'information de qualité sur cette chaîne est assurée par nos experts politologues et analystes politiques. Sans plus tarder, n'hésitez pas, de vous abonner, et surtout, d'activer la cloche de notification, pour être sûr d'être toujours informé des informations à la une dans le pays. Allez si c'est fait on peut commencer. Chancel Mbamba a été sacré meilleur joueur africain du championnat de France de football, Ligue 1, 2022 à 2023, ce mardi 30 mai 2023. Il succède ainsi à Soko Fofana qui détenait le titre, jusque l'appoint au classement, le Congolais a devancé l'ivoirien Soko Fofana, et le Nigerien Toremmofi. Il devient ainsi le deuxième joueur congolais à être sacré après Gaël Kakuta en 2021. Le prix Marc Vivien-Foé est décerné aux joueurs africains ayant le plus brillé en championnat de France de première division, Ligue 1. Sont éligibles les joueurs de Ligue 1 ayant représenté une équipe nationale africaine, et n'ayant pas changé depuis de nationalité sportive en faveur d'un pays non africain. Le lauréat est désigné à l'issue d'un vote organisé par Radio France Internationale, RFI, et France 24 auprès d'un panel de journalistes spécialisés, de consultants et d'acteurs du football. Le travail te valorise, c'est par le travail que tout le monde peut voir, ce dont tu es capable à fait comprendre le défenseur congolais, qui d'ailleurs n'a pas tardé à montrer de quels matériaux il était fait pour sa première saison en France, et dans un club aussi exigeant que l'Olympique de Marseille. Un très bon joueur, une très bonne recrue, la meilleure. Je ne pense pas qu'on aurait pu trouver mieux, estime un fan de l'OM croisé dans les rues de la ville portuaire, et nos confrères de RFI. Sous-titrage ST' 501